Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo dans ma boîte aux lettres Donc là j'ai 3 colis à vous présenter Donc 2 d'entre eux sont déballés Le dernier en fait c'est tout simplement les Yankee Candle Donc la box Yankee Candle que je vous montre tous les mois Ils ont eu un léger souci en fait le mois dernier Donc en fait j'ai reçu les deux au mois de juillet Donc là le mois d'août nous n'aurons pas de Yankee Box Donc je vous présente en fait en fin de vidéo le contenu de mes 2 box Yankee Candle Donc on démarre tout de suite avec ce que j'ai reçu du site Octoly Donc la sélection que j'ai faite Donc je vous rappelle que ce sont des produits que je reçois gratuitement Mais que mon avis reste libre Donc déjà je vais vous présenter en fait le petit pinceau Donc je l'avais déjà beaucoup vu Donc c'est un pinceau Kabuki de chez ELF Qui est vendu au prix de 6 euros Et qui franchement vaut le détour Parce qu'il est vraiment génial Donc j'aime bien parce qu'en fait il est assez compact Donc il se pose, je ne sais pas si vous le verrez Mais facilement Et voilà il ne perd pas son équilibre Le poil est dense Et vraiment bien bien fourni Et donc ça répartit très très bien Donc ça c'est ce que j'utilise en ce moment exclusivement Donc pour appliquer mon bronzer Et vraiment il est tout doux Il est vraiment super agréable à utiliser Ensuite et bien je l'applique en fait Pour l'appliquer j'utilise en fait ce que j'ai choisi Donc c'est le bronze goddess Donc d'Estée Lauder Donc un bronzer Donc là c'est pareil c'est une très belle surprise Donc c'est vendu avec le petit pinceau Là où on peut venir donc facilement faire le creux de joue Donc le pinceau est sympa Mais franchement je préfère utiliser le pinceau de LF Donc pourquoi pas Enfin celui-ci je pense que je le garderai Pour vraiment faire un contouring Ou vraiment faire un creux de joue Mais là actuellement avec les beaux jours Là j'ai pris des couleurs Et voilà je viens juste rehausser mon teint Je ne fais pas de contouring D'autant qu'il fait très très chaud Donc voilà il se présente comme ceci Donc c'est quand même un beau format Parce que au niveau de la main Par rapport à un autre Où est-ce qu'ils sont les autres bronzers Par rapport à un autre bronzer Moi je trouve que ouais le format il est sympa Donc par exemple celui de Sephora Voilà il est quand même un peu plus grand Donc franchement le format est top Le boîtier lui-même est très très joli Donc moi c'est vrai que Estée Lauder C'est une marque que je connaissais Mais juste de nom Et là c'est le troisième produit que je peux utiliser Et quatrième Et en fait c'est vraiment un réel coup de coeur Également Donc on a un joli mirmoire ici Et puis voilà on a encore Voilà pas mal de matière Donc il existe en quatre teintes Et moi j'ai pris la première teinte Donc la teinte light Qui est largement suffisante en fait Pour mon teint à moi Puisque j'ai le teint clair Donc là je pense que vous le retrouvez de toute façon Dans la vidéo de mes favoris Puisqu'en fait c'est un produit que j'utilise quotidiennement Et que franchement voilà J'adore 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 Alors ensuite Bah là c'est pareil c'est un gros chouchou Donc c'est un produit de la marque Clinique Donc la marque Clinique c'est pareil Je la connaissais J'avais déjà testé auparavant Et là c'est vrai que sur Pistar Doctony Ça me permet en fait de connaître les nouveautés De pouvoir les avoir en avant-première Et là c'est le blush Donc Check Pop Blush Pop Et franchement il est génial Donc ce que j'adore au niveau de la marque Clinique Ce sont des produits en fait Qui sont sans parfum Donc moi qui ai la peau sensible Et qui voilà je vous le rappelle Je travaillais en parapharmacie Et j'avais vraiment l'habitude D'avoir des produits sans parfum Je suis conquise Mais alors là ce petit blush Franchement il est génial Donc déjà le packaging il est tout transparent Il est tout mignon C'est assez épais Et voilà il est déjà très joli A l'intérieur la matière Et bien en fait ça forme une petite fleur Je dirais un peu comme une petite marguerite Et il est vraiment très joli Donc j'ai choisi la teinte 03 Berry Pop Qui est donc un rose Mais vraiment très très joli Mais alors ce que j'adore en fait Par rapport aux autres blushs Là c'est le premier que j'ai comme ça C'est qu'en fait Ce n'est pas poudreux du tout Donc en fait on vient vraiment prélever la matière C'est vraiment très très pigmenté Moi je la pique facilement Ça ne fait pas des gros paquets Il est vraiment génial Donc voilà il se dépose très très bien Il glisse Je ne sais pas vous comparer à quoi ça peut être On dirait plus une pierre qu'un blush Parce que ce n'est vraiment pas poudreux Donc ça c'est génial Donc là les peaux sensibles vont l'apprécier Donc j'avais dit dans la vidéo précédente Qu'en fait Clinique procède à énormément de tests Donc ils font des tests sur je crois 720 applications C'est ça Et en fait dès qu'il y a une allergie Un problème sur une personne En fait ils recommencent les tests Donc ça franchement gros coup de coeur C'est pareil je pense que vous le retrouverez dans mes favoris Puisque je l'utilise quotidiennement depuis Ensuite encore un produit de la marque Clinique Et là c'est le Sweet Pop Le Sweet Pot pas bon C'est en fait comme un petit macaron Alors c'est vraiment très très joli au niveau du packaging On dirait vraiment un petit macaron Et on a deux côtés Donc on a un côté qui est le côté on va dire givré un peu Où on aura en fait un petit gommage pour les lèvres Donc ça c'est pas mal Et de l'autre côté on a le baume pour les lèvres Donc là on a vraiment un deux en un Qui se glisse facilement partout Alors j'ai déjà testé Mais j'en reparlerai par la suite Donc là déjà c'est la teinte 04 que j'ai choisi C'est le Sweet Rose Au niveau du gommage Moi je habituellement je le fais avec du miel et du sucre Donc c'est quand même abrasif Sans trop l'être J'utilise aussi celui de Lush Qui pareil en fait gomme Donc là c'est vrai que ça gomme beaucoup moins Donc peut être sympa de l'utiliser Donc l'été Mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà Ça va gommer sans trop gommer Ça fait pas vraiment C'est pas très très abrasif en fait Donc l'été là c'est vrai que je vois que je prends régulièrement soleil J'ai les lèvres en fait qui me chauffent par moment Donc ça peut être en fait une alternative pour l'été Mais c'est vrai qu'au niveau du gommage Bon en même temps gommage à emporter partout Voilà Il gomme pas beaucoup Le baume est très nourrissant Très hydratant Mais c'est vrai que le gommage pour moi ne gomme pas suffisamment Voilà tout simplement Ensuite le dernier produit que j'ai choisi en fait C'est le spray séchant pour les ongles Express Dry de Sephora Donc moi c'est un produit que j'utilisais beaucoup en bombe Il y a fort longtemps maintenant Et c'était la marque Péguissage que j'utilisais Donc là celui-ci Et bien ma foi il est pas mal du tout Donc ils nous promettent de sécher le vernis en une minute Donc oui ça sèche le vernis en une minute Donc moi celui-ci je vais l'utiliser sur les pieds Parce qu'en fait sur les mains Souvent je fais des superpositions de vernis Pour réaliser des nail art Et c'est vrai qu'en fait c'est pas Voilà c'est pas génial de venir reposer un autre vernis dessus Donc par contre sur les pieds je me prends pas la tête Je mets juste voilà une voire deux couches de vernis Et j'applique donc la bombe séchante Donc c'est pas mal du tout Ça vient faire aussi briller l'ongle Ça vient le faire sécher donc beaucoup plus vite Ça fait une petite couche de protection Donc c'est pas mal du tout Ensuite donc du site Sublime Alexiane et Dunia m'ont contacté en fait Pour savoir si je voulais tester Donc la dernière crème Donc de L'Oréal Paris Alors c'est la crème âge expertise Donc 35 ans et plus Soins hydratants anti-rides de jour Donc ça réduit les premières rides Renforce l'élasticité hydratant 24 heures et voilà C'est un format peau Et donc conseillé pour les peaux de 35 à 45 ans Et en fait c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sorti Donc en fait on peut voilà Chaque Là j'ai la crème légère et onctueuse Mais donc on pourra donc trouver différentes textures Pour différents types de peaux Mais également pour différentes tranches d'âge Puisqu'en fait on a 55, 75 et 65 ans Je ne vous ai pas dit dans l'ordre Mais vous aurez compris Donc là c'est la toute dernière crème Donc là je la testerai Et j'aurai l'opportunité également De vous faire gagner Donc une de ces crèmes Donc je la mettrai Je posterai sur un des réseaux Donc à la prochaine vidéo Où je vous parlerai un peu plus du produit Puisque là je ne l'ai pas encore utilisé Toujours donc sublime Et toujours L'Oréal Paris Ils ont été très généreux J'ai donc la possibilité de tester Donc ces trois masques Donc ce sont les trois derniers masques sortis Donc format peau Masque lissant à l'argile pure Masque détox à l'argile pure Et masque purifiant à l'argile pure Donc en fait ils ont chacun trois actions Donc là le premier Donc l'argile rouge Exfolie affine les pores Donc aux trois argiles pures Plus les algues rouges Ensuite le vert C'est trois argiles pures Plus Eucalyptus Qui va purifier et matifier Et donc le dernier Donc trois argiles pures Plus charbon Qui va détoxifier Et révèle l'éclat Donc on peut soit les utiliser Donc bien sûr un seul masque Pour l'ensemble du visage Mais en fait avec ces masques On peut s'amuser à faire un mélange Donc sur les différentes zones du visage Donc par exemple La zone T Ici Et par exemple Au niveau des pommettes Pour donner un peu d'éclat Et puis le troisième En fait sur le reste du visage Donc ça c'est pareil Je vais le tester Je vous ferai une vidéo De mon avis Et vous aurez l'opportunité De pouvoir les remporter Également Donc restez connectés Et donc là On va déballer ensemble Ma Yankee Box Enfin du moins mes Yankee Box Puisqu'il y en a deux Oh j'en ai une qui est très très lourde Alors et bien on y va au hasard Et puis je vais commencer par la plus lourde Alors j'ai mon petit menu Et donc là c'est celle du mois de juillet Donc on aura celle du mois de juin Juste après Donc le thème du mois de juillet C'est Warm Summer Night Donc là au niveau du contenu de la box Ce mois-ci C'est un joli petit papier de soie violet Avec toujours le petit L'autocollant de Yankee Store Donc le Yankee Candle Tour Avec un petit mot manuscrit de Steny Donc là la box est vraiment bien remplie Et donc à l'intérieur Je trouve trois petites bougies chauffe-plats Flower in the Sun Alors on va sentir ça Alors c'est voilà C'est très été C'est très fleuri Mais en même temps c'est fruité Donc j'essaie de prendre la petite étiquette Et voir ce qu'il nous note en dessous Mais je ne vois pas Flower in the Sun Ouais c'est peut-être plus fruité Que fleuri C'est une odeur qui me plaît bien pour l'été Alors ensuite Nous avons encore Trois petites bougies chauffe-plats Sunset Breeze Donc là c'est pareil C'est une phrase Que je ne connais pas J'ai l'impression Que ça sent un peu comme l'autre Donc j'ai l'impression En fait que les odeurs Se sont mélangées Ah non c'est pareil Ça me semble fruité C'est une odeur assez énergique Donc c'est sympa Pour l'été Et donc Ah bah dis donc J'en ai gâté Là j'en ai trois autres Dreamy Summer Night Donc là Elles sont noires Et là c'est plus gourmand Ah c'est même peut-être pas gourmand C'est un peu plus épicé Je vais dire Ah c'est pas mal du tout Donc voilà Et on termine par Une jarre Une moyenne jarre Et là c'est cocktail Fruit de la passion C'est super Parce que j'adore ces odeurs Ah ouais Ça sent vraiment Le prix de la passion Donc Parfum d'été Parfum exotique C'est génial Donc voilà Pour la box du mois de juillet Bah en ma foi C'est super sympa Puis là voilà On a le beau format La moyenne jarre C'est impeccable Donc Celle-ci en théorie C'est celle du mois de juin Et on la découvre Pareil ensemble Ah je ne vous ai pas donné Les valeurs des boxes La box précédente Donc 32,36€ Valeurs de la box Donc franchement C'est pas mal du tout On a tous les petits conseils Donc comme là J'ai deux boxes à vous présenter Je ne vais pas les lire Et on enchaîne Donc sur celle Du mois de juin Donc Le mois de juin Est enfin dans vos mains Je n'ai pas le thème Oh ça a l'air sympa Alors On découvre Avec un papier de soie Rose Un rose poudré Ah ça te fait Génial C'est génial Donc là J'ai une prise Donc Yankee Candle électrique On va chercher La version en français Alors à la vanille des îles Alors je ne savais même pas Que ça existait Chez Yankee Candle Donc une petite prise Pour pouvoir parfumer C'est top 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 Ça ça va être sympa Parce que là On a dernièrement adopté Un petit chaton Donc Je vous la présenterai Je pense en vidéo Oh c'est mignon comme tout Donc voilà Petit chaton Petite litière Et donc tout ce qui va avec Et donc c'est vrai Que je n'avais plus de prise Pour dire De venir en fait Parfumer un peu la pièce Donc là c'est tout mignon On dirait un petit abat jour Et donc on a la petite recharge A la vanille Alors ça c'est sympa Je ne connaissais vraiment pas Je ne pensais vraiment pas Qu'ils avaient ça Oh ça sent super bon La vanille Vraiment la bonne bonne vanille Oh j'adore Donc ça c'est top Et là ici Oh c'est joli Alors là Oh c'est trop beau C'est pareil ce format là Moi je ne l'ai jamais vu en boutique Donc Noix de coco noir Et ça je connais Très bien le parfum Parce que je l'avais en tartelette Et on vient donc le poser Sur son socle Qui est magnifique Ah c'est trop beau Ah ça sent super bon Et on a Une petite couvercle Qui est hermétique Donc c'est pas mal du tout Impeccable Donc là c'est pour le mois de juin 34,48 euros La box Donc moi je l'ai prise En abonnement de 11 mois Et elle me revient A 24 euros Par mois Donc franchement Je suis super contente Ce sont que des découvertes Au niveau des formats Et parfois aussi Au niveau des fragrances Donc c'est génial Donc voilà Là les deux box Yankee Candle Et bien je suis ravie Donc franchement Elles sont pas mal du tout Je vous mets tout De toute façon En barre d'infos Si vous voulez retrouver En fait Comment commander cette box Retrouvez les produits Que je vous ai présentés Et puis ben voilà Cette vidéo se termine J'espère qu'elle vous aura plu Quant à moi Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite Bye bye Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Unboxing Et aujourd'hui J'ai une invitée C'est donc Emeline Qui me rejoint Bonjour à tous Donc en fait Voilà Emeline Vous la connaissez peut-être Pour certaines C'est en fait Ma copie C'est en fait C'est en fait